... L'information météorologique est une denrée périssable. Il faut la produire à temps, mais il faut également que cette denrée soit véhiculée à temps, pour qu'elle soit utile, pour permettre à la population de développer l'ensemble des résiliences nécessaires pour pouvoir faire face aux changements climatiques. C'est le lieu de féliciter toute la presse, qui nous aide à vulgariser cette information météorologique. Nous sommes en train de révolutionner la météorologie au niveau de l'ANASIM. Nous avons actuellement un projet que nous sommes en train de mettre en œuvre avec la Banque africaine de développement, qui va nous permettre de réhabiliter presque l'ensemble des stations, et accroître la fiabilité des données qui sont reçues à travers ces 24 stations qui sont disséminées à travers le Sénégal. Comme vous le savez, le Sénégal a ce qu'on appelle une responsabilité mondiale. Nous sommes un CMRS, un centre mondial de météorologie, et nous assurons même la prévision de beaucoup de pays de la sous-région. Aujourd'hui, si mes données manquent, beaucoup de pays m'interpellent pour me demander. Nous n'avons pas reçu les prévisions. Et dans le domaine également de ce qu'on appelait le service d'alerte précoce, nous avons pu développer avec beaucoup de partenariats, dont l'USAID, un système d'alerte où nous avions commencé à informer l'ensemble des acteurs, l'agriculture, mais principalement la pêche, d'abord à travers des messages météo, que nous avons pu traduire en langage clair, et actuellement, ces messages sont reçus même par SMS en langage Wolof. Ce qui a permis, comme l'a souligné les responsables également du secteur de la pêche, qu'effectivement, l'ANESIM a contribué à réduire de façon drastique le nombre de cas de décès en mer, parce que vous-même, vous aurez dû remarquer que nous voyons des flaques, des drapeaux oranges, des drapeaux rouges, au niveau également des quais de pêche, et actuellement, nous touchons presque l'ensemble des quais de pêche du Sénégal à travers les CLPA. Donc, nous sommes en train vraiment de faire un travail extraordinaire, et la météo est également transversale, et contribue également au développement du Sénégal.